Good morning ! Nous étudions Massehe Tzuka, Mishnah Dalet. Mais auparavant, j'ai réalisé que j'ai oublié d'expliquer un petit détail de la Mishnah Gimel. Je vous l'explique très rapidement. On avait parlé de la Arava, la Sol, et on avait appris toutes les choses qui invalidait la Arava. En l'occurrence, on avait mentionné si elle était séchée, si elle était coupée, si elle était volée, ça ne marchait pas. On avait vu à la fin de la Mishnah, des cas dont la Rava était tolérée, elle était Kshéra, mais Bediéved, c'est-à-dire à priori cherche une belle Rava, après ça marche quand même, c'est-à-dire qu'elle avait les feuilles qui étaient un peu fanées, mais qui étaient encore malgré tout un peu vertes aussi. Et il y avait aussi des faits qui étaient miqtsat aléade, partiellement tombées, mais pas toutes. Pas la majorité, juste la minorité. Et il y avait un mot que j'avais sauté, c'était Shelbaal, qui est aussi Kshéra. Shelbaal, ça signifie qu'en fait, on parle d'une Rava qui pousse dans un champ. Shelbaal, qui est dans un champ qui est arrosé par les autres plus, ça s'appelle toujours Shelbaal. Le principe de la Mishnah est très simple. Dans la Torah, il y a marqué Arve Nahal, une sol qui pousse sur un côté d'un fleuve, une rivière. Donc on n'a plus croit qu'il faut nécessairement aller en excursion à la rivière pour aller cueillir de la Rava. La Mishnah nous dit non, tu peux le prendre de n'importe quel champ, en réalité. On a juste la Torah, elle a précisé Arve Nahal pour te dire qu'en général, elle pousse là-bas. On a finit le Mishnah Gimel et maintenant on commence le Mishnah D' R'Yishmane dit 3 adasim, 2 arvaot, l'ulav 1 et 8 rog 1, même 2'1, même 2'1, même 1'1. R'Yakivah dit 3'1, même 3'1. R'Yakivah dit que le Mishnah dit que l'ulav 1 et 8 rog 1, même 1'1. Depuis le début du chapitre, on va partir. Mishnah A'Ve, il y a l'ulav. Mishnah B'e, il y a l'adass. Mishnah Gimel, l'arava. Il nous manque un gros sujet à ouvrir et développer, c'est le Etrog. Le Etrog, on va commencer à en parler dans la prochaine Mishnah. Et sur ce, on va voir Mishnah Hei, Vav, Zahin, Tret, Hei Vav, Zahin. On va voir 3 Mishnah Yot qui vont parler longuement du Etrog. Là, dans cette mission, on fait une petite pause pour d'abord, puisque je t'ai parlé du l'ulav, Adas et Aravah. Alors maintenant, on va s'intéresser à la quantité requise pour accomplir la mitzvah. Avec en plus une petite précision, vous allez voir comment ça se passe, c'est assez simple. Mishnah El-Omer, Mishnah El-Anseigne. Il y en a 2 qui sont coupées à la tête, et une qui reste entière. Phrase un peu bizarre. On va tout expliquer, je fais d'abord toute la Mishnah pour faire de l'ordre dans les avis. Rabi Tarefone Omer, Afilo, Shloshak, tout de même. Rabi Tarefone me dit, même s'il y a 3 qui ont la tête coupée du Hadass, c'est pas grave. Et Rabi Akiva, Omer, Rabi Akiva, me dit, Keshem Shlulav Echad. V'étrog Echad, autant qu'il faut avoir un l'ulav et un seul Echad, au même titre. Ka chadas Echad, va Aravah Achat. Au même titre aussi, il faut que tu aies un seul. ça suffit d'avoir un seul adas et une seule arabe on a une marquette un peu on a c'est un lien dont un double sujet qui est dans notre mission tout d'abord la quantité il ya le premier avis qui est rabi shemel comme ce que l'on l'a on a l'usage de faire apparemment c'est de prendre un deux trois un l'eau lave de harvey d'un de harava et trois adas et bien sûr un seul étrône à bitrafon aussi ils pensent que ma vie on nique rabia qui va il me dit tu prends un d'accord c'est déduit dans l'allemagne ce qui m'ont interpréter le plus qu'il y avait parlé de d'autres amènes jean et sadar capote ma rime capote ça veut dire un seul et ça va un seul capote marie s'écrit qu'à patte marie dans la toile et manquait le vav varv et naral et le j'ai décidé de la dac et concrètement donc tout ça c'est déduit c'est déduit à partir de soutien comme interprété est-ce qu'on parle d'un pour tout on déduit de l'autre bien dans chacun l'interprète selon van a fait sa vote c'est le c'est de la dac et donc comme un titre qu'il faut qu'elle ait des triplés elle doit être elle même aussi trois adas c'est déduit de soutien ça c'est un premier sujet que le suivant simple mais il ya un intérieur dans leur manière de s'exprimer en fait ils nous dévoilent quelque chose de c'est original et qu'en fait ça va nous faire un petit retournement dans la vie riche même il ya à part ça un autre sujet on avait appris dans la mishna bête que nick tam rochot que si c'est fait couper la tête c'est basse ou soit dans la dac on a une tige et ça pousse par des par triplés d'accord on appelle ça un can comme un nid de trois trois feuilles qui sortent avec les autres et au bout de la tête il ya la tête de la tige que c'est recouverte avec comme ça du vert là il ya une question en fait ça va être un sujet en fait c'est une marque quête qui se passe dans notre méchant justement si toutefois la tête elle est coupée est-ce que c'est caché ou pas pour le loulab s'il vous manque la tête le loulab il est invalidé pour la dac et la rava en réalité il ya une discussion est-ce que on apprend qu'il faut le c'est écrit prix être à d'art que ce soit à d'art quelque chose de majestueux c'est appliqué aussi pour le adas et à rava ou pas c'est la discussion qui se passe je commence avec la bita femme la bita femme lui me dit à filo chaque tout mime même si les trois ils ont la tête coupée parce que selon la bita femme c'est clair me dit si à postérieure tu prends une tige de la dac la tête c'est pas grave ça c'est l'avis de la bita à bishmael c'est compliqué parce qu'il me dit que tu sais tu prends trois tiges de la dac mais il en faut qu'il y en ait une qui soit parfaite or la mishna la gamme la question de la mishma va s'il t'en faut trois alors il t'en faut trois parfaites si t'en faut si le fait d'avoir la tête coupée c'est pas grave alors les trois permet si tu me dis qu'il faut un entier et deux qui ont la tête coupée alors quoi alors que qu'est ce que tu penses et l'agma conclut en fait que la bishmael il a changé d'avis au début il disait qu'il fallait trois et qu'il faut trois avec la tête parfaite bien plein jusqu'au bout après il a changé d'avis il exprimé son salaha en disant que tu sais au pire si tu en as deux qui ont la tête coupée le hadas qui leur manque le bout de la tige mais tu en as un qui est encore bon c'est encore validé parce qu'en fait ça suffit de prendre un seul hadas et les deux autres c'est pas grave d'accord c'est en fait ce qui s'est passé dans la vie d'aujourd'hui elle a dit tu prends trois hadas mais avec un qui est parfait et deux qui a la tête coupée parce qu'en fait il disait tu prends deux à trois hadas qui devaient être parfait et après il a dit finalement au pire c'est pas grave même si on reste un seul je t'ai quand même à quitter ta mitzvah aussi d'accord c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de tout à l'heure